Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir comment entretenir sa machine. Allez, c'est parti ! L'entretien va se faire en deux étapes. Première étape, le dépoussiérage, et la seconde étape, la lubrification. Les parties qui vont nous intéresser sont cette partie-là, où se trouve le mécanisme qui fait monter et descendre l'aiguille, et cette partie-là, où se trouve la canette. Donc on va commencer par retirer le capot en plastique. Alors sur cette machine c'est très simple, il y a juste une vis à enlever. Ensuite, on a juste à tirer le capot, et on accède au mécanisme. On va pouvoir commencer le dépoussiérage. Alors commencez par le haut et allez vers le bas, pour éviter de nettoyer le bas et remettre de la poussière en faisant le haut. Alors sur cette machine, il n'y a pas trop de poussière en haut. Voilà pour la partie supérieure. Pour la partie inférieure, il va falloir déjà enlever la plaque. Donc on peut voir qu'il y a plein de peluches sur la plaque, ainsi qu'à ce niveau. Donc on dépoussière, on peut voir au niveau des griffes d'entraînement, la poussière qui s'est accumulée. Il y en a qui seraient tentés d'utiliser une soufflette à air comprimé pour enlever la poussière. Mais le problème c'est qu'en faisant ça, on va envoyer toutes les poussières à l'intérieur dans le mécanisme. Alors qu'avec une brosse, les poussières s'accrochent dans les poils et on peut les retirer facilement. On va pouvoir passer à l'étage du dessous. En dessous, au niveau du crochet, on peut également dépoussiérer. Là on voit qu'il y a de la poussière. Ici aussi, partout. On fait un bon nettoyage. Et au niveau du crochet, on va en retirer la canette. Le porte-canette. Le crochet, on peut l'enlever. Et au fond, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu sale. On enlève aussi les bouts de fil qui sont restés coincés. J'essaie de l'attraper. Ces bouts de fil, ça peut bloquer le crochet. Une fois que vous avez dépoussiéré, on va pouvoir lubrifier la machine. Alors pour lubrifier la machine, deux possibilités. Soit vous utilisez de l'huile exprès pour machine à coudre. Soit vous utilisez de l'huile de vaseline. Alors moi je vais utiliser ça parce que le bec est beaucoup plus pratique à utiliser que ça. Les points à lubrifier sont toutes les articulations de la machine. Les points à lubrifier en haut de la machine se trouvent ici. 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 Et juste en dessous. A ce niveau-là. Et au niveau de la tige qui porte les guilles. Donc il suffit juste de mettre une goutte au niveau de l'articulation. Pas plus, ça ne sert à rien. De faire bouger le volant. Pour que l'huile aille bien dans toute l'articulation. Et on répète l'opération pour chaque point. On va lubrifier également au niveau de l'axe du crochet. Alors il suffit juste de mettre une goutte au niveau de l'axe. Et après ce que vous pouvez faire également, c'est mettre une goutte sur le côté qui va permettre au crochet d'éviter de frotter. Et pareil, on tourne le volant. On peut redresser la machine. J'ai remis le crochet et je fais tourner pour vraiment lubrifier toute la partie. Si on a mis trop d'huile, il ne faut pas hésiter à éponger avec du papier absorbant. Pour éviter que l'huile se retrouve sur le fil et sur le tissu. Une fois qu'on a tout lubrifié, on peut tout remonter. La machine est remontée. L'entretien est à faire régulièrement. Plus vous allez entretenir votre machine régulièrement, moins vous aurez de problèmes lors de votre couture. Et plus vous allez allonger la durée de vie de votre machine. Cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.